Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32. Nous sommes mercredi 16 janvier, tout de suite dans le journal. Les agriculteurs au bois se sont fait voir, entendre et sentir cet après-midi. A l'appel de la Fédération nationale des syndicats, ils se sont mobilisés contre l'enchaînement des directives européennes. Des lois pas toujours adaptées localement d'après eux. Le mouvement Revivre change temporairement de locaux troyens à cause de travaux dans la rue des 15-20. Cette section de l'association Le Foyer au bois aide les personnes fragiles dépendantes à l'alcool. Zoom sur ce dispositif de soutien et d'accompagnement dans un instant. Et enfin l'opération marketing du centre Renoir déçoit avec la sortie du film dédié aux peintres. Sur grand écran, le centre espère bien augmenter son attractivité, avec notamment une exposition des photos du tournage jusqu'à fin février. Et on commence par une image pas commune des tracteurs en plein centre-ville de Troyes. C'était cet après-midi. Les agriculteurs au bois ont manifesté dans le cadre d'un mouvement national en cause. Les multiples directives européennes qui s'enchaînent et manquent de cohérence au niveau local selon les agriculteurs. La cible du jour, c'est celle sur les nitrates. Et les exploitants ont mis les moyens pour montrer leur mécontentement comme l'a constaté sur le terrain Christian Vira. C'est une manifestation inhabituelle et même une première pour le président de la FNSEA qui se réjouit de la mobilisation au bois face aux directives européennes qui se succèdent. On a des réglementations qui ne sont pas supportables aujourd'hui pour nos amis les éleveurs, aussi nos amis céréaliers. Je prends un exemple tout simple. La directive nitrate, le plan 4, est à peine finie, qu'on nous parle déjà d'une directive 5. Alors que la directive 4 a coûté énormément cher de mise en norme aux éleveurs qui n'ont encore pas fini de payer tous les investissements qui sont en place. Alors qu'on est en train de changer la réglementation au niveau des stockages, au niveau des épandages. Et donc il faut qu'ils refassent des capacités de stockage supplémentaires. Et au niveau des épandages, on ne peut plus le supporter. C'est un ras-le-bol. Ne faisons pas de l'anti-environnemental, que ce soit bien compris. Nous demandons qu'on nous laisse un peu de temps pour que les gens puissent, et le temps financièrement, de pouvoir s'adapter. Dans les rangs, tous les représentants du monde agricole sont présents. Ils s'accordent sur le fait que ces directives sont inadaptées pour l'aube. Il est évident que ce qui se passe en Bretagne, ou dans le Pas-de-Calais, ou en Savoie, est différent de ce qui se passe dans l'aube. Et donc on n'admet pas d'avoir des directives qui tombent de Bruxelles, avec des contraintes énormes. En particulier pour les éleveurs, où on les oblige maintenant de stocker des lisiers pendant six mois, alors que dans nos régions, il n'y a rien qui techniquement obligerait à réaliser ces investissements qui sont lourds, et qui vont mettre encore une fois de plus les éleveurs dans la difficulté. D'été, préfecture, place du Préau, ce drôle de cortège s'est dispersé après avoir déposé du fumier et des déchets collectés par les agriculteurs dans des champs autour de Troyes. Avec un dépôt de fumier, où on dit, servez-vous, c'est pour vous, messieurs les citadins, mesdames et messieurs les citadins, c'est pour vous. C'est issu de la réglementation d'une agriculture propre. Et d'un autre côté, on décharge les poubelles qu'on a récupérées dans les champs en disant, stop, ça suffit, gardez vos poubelles, arrêtez de polluer nos champs. La manifestation s'est déroulée de 15h à 17h, apportant une note de couleur verte dans les rues Troyennes. Au niveau social, maintenant, l'entreprise Romillon de fabrication de vélos cycle Europe et dans une phase critique. 21 postes sont menacés par un plan social, conséquence d'une baisse d'activité dans le secteur du vélo en Europe. Même si les départs volontaires devraient être privilégiés et les emplois en atelier préservés, la situation est délicate et les salariés s'inquiètent. Écoutez Pascal Lyonnais, secrétaire du comité d'entreprise. Il est au micro d'Adeline Bantouel. La situation est très tendue. Les salariés sont très inquiets sur la situation et l'avenir du site. C'est vrai qu'on a déjà vécu en 2007 un plan social. Là, c'est un peu rebelote. Il nous manque beaucoup d'éléments pour l'avenir. Et nous, on voudrait avoir des garanties supplémentaires de la part de la direction. On espère les avoir dans les jours qui arrivent, avoir plus d'éléments pour pouvoir travailler aussi dessus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me mets à la place des personnes qui risquent d'être licenciées dans le bassin de l'emploi de Romy Inogen et en général de l'Aube. Très sinistré par l'emploi, ça va être très difficile pour les gens de pouvoir retrouver un emploi. Alors à moins d'avoir des formations, de pouvoir créer son entreprise, mais c'est pas évident non plus. Pour avoir des réels projets, et puis c'est difficile. Et une autre question sociale et judiciaire concernant l'entreprise Sodi Médicale. La cour d'appel de Reims vient de condamner le gérant et le co-gérant de l'entreprise de Plancy-L'Abbaye, messieurs Richard et Suceleux, à quatre mois de prison avec sursis et des amendes de 4550 euros chacun. Pour entrave vis-à-vis du comité d'entreprise, ils avaient fait appel d'une décision de justice troyenne qui les condamnait à un euro symbolique. La peine s'est donc endurcie en appel. Écoutez la réaction par téléphone en fin d'après-midi d'Angélique De Bruyne, une ex-salariée de Sodi Médicale. Là où nous sommes vraiment ravis et contents, c'est qu'en fait ils sont condamnés sur la partie où ils n'ont pas consulté le comité d'entreprise avant de demander la liquidation. Alors là, les peines sont plus importantes. Cette fois-ci, donc quatre mois chacun de prison avec sursis. Chacun une amende de 3750 euros et en plus donc chacun 800 euros à verser au comité d'entreprise. On a dit qu'on serait toujours là, nous présents, les salariés de Sodi Médicale à chaque grande étape judiciaire. Donc comme on sait qu'elles vont être encore nombreuses. Mais par contre, voilà, on est aujourd'hui content que la justice continue en fait de reconnaître que c'est des patrons voyous. – Et en bref, la question de l'électrification de la ligne Paris 3 devrait se poser prochainement en haut lieu. Le 30 janvier, le ministre des Transports doit recevoir les élus de la région pour parler des différents projets. Rappelons que l'électrification a été récemment remise en cause et fait l'objet actuellement d'un audit. Le mouvement Revivre change de locaux pour quelques mois. Alors Revivre, c'est une section de l'association Le Foyer au bois. Son but est d'aider les personnes fragiles, dépendantes, notamment à l'alcool, jusque-là située dans les locaux au-dessus du Kiwi-Bar, rue des 15-20. Elle est depuis le 7 janvier sur le Maille des Charmilles, au numéro 64. Quel est son rôle ? Comment ça marche ? Les explications de Damien Ardois et Cyril Taverne. – La section Revivre existe depuis 1960 au sein de l'association Le Foyer au bois. En tout, une cinquantaine de bénévoles, une infirmière, une éducatrice et d'autres intervenants se relaient pour aider les personnes dépendantes à l'alcool avec un accueil convivial, gratuit et anonyme. – Surtout vous accueillir avec une écoute, ne pas vous juger, surtout pas. Il y a assez de monde autour de vous qui le font. On va prendre le temps de vous écouter et dès qu'il y a un bénévole, on vous passe au niveau du bénévole. Les bénévoles de Revivre, ce sont des personnes qui ont connu la problématique. Donc au niveau du ressenti, il se passe quelque chose entre le nouvel arrivant et le bénévole qui est là et qui est passé par là. – Maurice vient à Revivre depuis deux ans, il est alcoolique abstinent, mais pour lui, qui est passé du côté bénévole, c'est donnant-donnant. – Ça fait partie intégrante de ma thérapie. Je ne peux pas me permettre de fauter par rapport à mes anciens compagnons d'infortune. La confiance, ça vient de la crédibilité qui se renouvelle tous les jours, par la présence, par les engagements pris et tenus. Ça, ça fait partie de l'encheminement vers la confiance réciproque. Le travail, c'est de les apprivoiser par des moyens. Ce n'est pas de la manip, c'est simplement entre quatre yeux, deux cœurs, deux humanités. Et à partir de là, on commence un dialogue et on essaye de leur faire comprendre qu'ils ont droit, comme chacun d'entre nous, au bonheur, à la joie et de retrouver tout ce qu'ils avaient avant, de tomber dans l'addiction. – Les patients viennent quand ils le veulent, tous les jours ou toutes les semaines. Ils trouvent à revivre des ateliers occupationnels ou thérapeutiques, des séances de détente, des formations et de manière générale, un soutien pour s'en sortir. – Vouloir arrêter l'alcool, c'est la première chose. Après, c'est pouvoir, c'est mettre des motivations. Il faut une motivation, je pense, pour arrêter le produit. – Si. – Ah, bien, psychologique, oui. C'est qu'est-ce qui motive à arrêter le produit. Les accompagner, déjà, du vouloir à pouvoir. Une fois que le pouvoir est mis en place, ou l'arrêt est mis en place, c'est comment durer, comment aider, quand c'est un peu difficile ou quand c'est trop bien. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sur des années, je suis d'accord. – Environ 800 personnes fréquentent la section Revivre dans l'Aube. Il existe six lieux de permanence dans le département. À Troyes, pour neuf mois, Revivre se situe 64 mails des Charmilles, en attendant que les travaux soient effectués dans l'autre local, au-dessus du Kiwi Bar. Ces travaux visent notamment à installer un accès pour les personnes à mobilité réduite. – Après le succès des Templiers à l'hôtel Dieu-le-Comte cet été, l'expo temporaire sur les Chevaliers du Temple se promène. Après les archives départementales, elle est visible aujourd'hui à la médiathèque de Pont-Sainte-Marie. Avec ses objets rares et précieux, elle est un atout pour les marie-pontins, qui ont ajouté même quelques collections supplémentaires. Écoutez, Pascal Vébel, bibliothécaire, il répond à Cyril Tavernet. – Nous avons un public jeune, surtout, étant donné que nous sommes une bibliothèque de quartier. Donc nous en avons certains qui s'intéressent beaucoup à l'histoire. Donc les Templiers, c'est quelque chose en plus qui a un rapport avec notre région, puisqu'ils viennent de l'aube. Nous faisons un peu de publicité quand même autour, donc ça amène quelques personnes tout à fait en plus. En plus, on aura donc le club de philatélistes qui nous a prêté des timbres sur les Templiers. Voilà. Plus des livres, des bandes dessinées aussi. Donc c'est bien pour les jeunes. C'est une très belle expo, puisqu'elle a été faite par les archives des Penteurs Mentales de l'aube. Donc ils ont beaucoup travaillé dessus et c'est vrai qu'elle est très très intéressante. L'exposition est visible à Pont-Sainte-Marie jusqu'à la fin du mois. Et on passe maintenant au XXe siècle avec le film Renoir, sorti en salle début janvier. On vous en parlait déjà il y a quelques temps. Eh bien, l'espace Renoir d'Essoua a profité de ce long métrage pour organiser une exposition de photos du tournage avec un objectif, attirer un nouveau public vers le village où le peintre impressionniste passait ses étés. Une opération marketing qui devrait porter ses fruits. Le reportage de Damien Ardois et Adeline Bantouel. La maison des Renoirs, c'est bien ici ? Renoir de Gilles Bourdeau, c'est sur les écrans des cinémas français depuis début janvier. A aucun moment du film, le village d'Essoua n'est cité, mais le centre Renoir consacre à l'oeuvre cinématographique. Une exposition, une trentaine de photos prises sur le tournage. Cette exposition s'est faite en partenariat avec les producteurs du film. L'idée est de faire la promotion l'un de l'autre. C'était le but du jeu, c'est à la fois nous, nous participons un petit peu avec nos moyens, bien sûr, à la promotion du film et en échange, nous utilisons un petit peu le matériel du film, les photographies et l'imagerie du film pour faire la promotion d'Essoua. Si le film fait déjà recette avec 180 000 spectateurs dès sa première semaine en salle, le centre Renoir d'Essoua compte sur des retombées un peu plus espacées dans le temps. Bien couvert exceptionnellement en janvier, le musée attend ses visiteurs en étant confiant. Le lendemain de la projection en avant-première à Troyes, des journalistes, parfois même russes, ont tenu dans leurs articles à rappeler qu'Essoua a été un lieu de passage de l'artiste. On espère que ces retombées presse déclencheront des visites qui ne seront peut-être pas immédiates, mais peut-être au printemps ou cet été, il y a certainement des gens qui vont aller voir le film ou qui vont avoir lu des articles dans les journaux, dans les magazines et qui vont avoir eu envie de dire « Tiens, on va aller faire un petit tour à Essoa ». Les gens vont voir le film, ensuite à nous de leur faire savoir qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant sur Renoir à voir à Essoa et puis ensuite il faut leur laisser le temps d'organiser leur week-end et leur balade. L'autre atout de cette promotion dans les deux sens, c'est aussi de faire connaître Renoir autrement. Les visiteurs du centre à Essoa sont incités à aller voir le film pour mieux comprendre l'histoire de la fin de vie du peintre. Les spectateurs du film sont eux incités à venir découvrir le village au bois que Pierre-Auguste Renoir a tant aimé. Le thème du film de Gilles Bourdeau est consacré entièrement aux dernières années de la vie de Pierre-Auguste Renoir qu'il passe à Cagnes-sur-Mer. En fait, c'est intéressant aussi pour nous de montrer une autre partie de la vie, une autre étape, une autre période de la vie de Renoir qui est aussi très importante. L'exposition sur les coulisses du tournage de Renoir est à voir jusqu'au 28 février. S'en suivront d'autres manifestations autour du film, comme une séance de dédicace de Jacques Renoir, l'arrière-petit-fils du peintre et l'auteur du tableau amoureux, le livre qui a inspiré le film. Ce sera une nouvelle fois l'occasion de parler de Renoir et d'Esoa. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo préparée par Cécile Riche. Et devinez quoi ? Il va faire encore plus froid demain avec des minimales jusqu'à moins 10 degrés. Couvrez-vous bien. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada